Au royaume du manga, le personnage est roi. Princesse ou chevalier, kimono ou armure, à ce jeu-là, vous avez l'embarras du choix. Bonjour, vous êtes qui ? Je suis Kakashi de Naruto, je suis l'entraîneur de Naruto. C'est dans Fairytale, Erza, armure tireuse de flèche. Je l'ai appelé Gold Knight, voilà, le chevalier d'or. Incarner son héros préféré, c'est le principe du cosplay. Une fois le costume endossé, la science-fiction devient réalité. Pour ses passionnés. Ça me permet vraiment de rencontrer plein de gens, de m'amuser, d'incarner aussi les personnages, parce que c'est vraiment ce que j'adore faire. Mais ouais, c'est surtout pour ça, pour moi. Se glisser dans la peau d'un personnage, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Ça peut paraître bizarre, mais en vrai, c'est sympa. Quand on est vraiment passionné par les mangas et qu'on adore le perso, c'est quelque chose à essayer. Le manga japonais a donné un nouveau souffle à la bande dessinée. En France, de jeunes auteurs se sont laissés tenter. C'est le cas de Christophe Cointeau. A 31 ans, il vient de publier son premier ouvrage. Le voici en séance de dédicace. Ce que j'aime, c'est que je vois qui l'a créé et je le découvre. Pour moi, c'est un peu, c'est la cour de récré. C'est vraiment le creuset idéal pour faire des mondes gigantesques et des aventures qui vous tiennent en haleine comme un feuilleton. 2 millions d'euros de budget, 200 exposants, 46 000 visiteurs l'an dernier. Durant trois jours, la Japan Expo met la culture nippone sur un plateau. Fin de journée, les sacs sont bien remplis et les porte-monnaies plus légers. J'ai prévu le budget pour. Il fallait absolument que je me les achète parce que c'était vraiment bien. Combien ? On m'a fait une réduction à 121 euros. C'est un budget assez conséquent, on va dire. Mais c'est un plaisir personnel. Et c'est bien là l'essentiel. Venir, s'amuser, se prendre au jeu sans se prendre au sérieux. Tout ça vaut bien un petit câlin. Tout ça vaut bien un petit câlin.